Surnommé le lycanthrope, l'homme-loup, le loup-garou, l'auteur que je vais brièvement évoquer est aujourd'hui pratiquement inconnu et pourtant bonjour. Théophile Gautier le dépeint comme le plus parfait spécimen de l'idéal romantique. Il se promenait, suivi de sa troupe, admiré de tous, fier de son génie, de sa beauté, le coin de son manteau jeté sur l'épaule, traînant derrière lui son ombre sur laquelle il n'aurait pas fallu marcher. Charles Baudelaire lui a rendu hommage. Verlaine l'admirait et les surréalistes se sont réclamés de lui. Je vous présente Borel, Pierre-Joseph d'Haute-Rive, dit Petrus Borel, 1809-1859. Poète, traducteur et écrivain. Son œuvre avait retenu l'attention des grands écrivains de son temps, mais elle est restée à peu près ignorée par la suite. L'étude de sa vie révèle un être instable, tourmenté, sans cesse à la recherche de l'inaccessible. Ressentant l'appel d'une liberté sans limite, il était forcé d'accepter les contraintes de la vie, ce qui le rendait agressif, voire révolté contre son milieu. Il est notamment le traducteur en français du Robinson Crusoe de Daniel Defoe. C'est donc la nouvelle Le Croque-Mort de Petrus Borel, publiée en 1840, que je vous propose d'écouter dès à présent. C'est ainsi qu'on descend gaiement le fleuve de la vie. Si c'était au jardin des plantes ou sous les voûtes de la Sorbonne que j'eusse à parler de notre héros, je le scindrais dans tous les sens, je le ramifierais à l'infini, j'en formerais mille combinaisons des plus ingénieuses. Mais ici, où nous ne recevons point d'appointements royaux pour troubler la lapidité de notre sujet, je dirais simplement qu'il n'y a que trois espèces de Croque-Mort réellement distinctes, à savoir le Croque-Mort de la Mairie, le Croque-Mort Suppliant et le Croque-Mort de Racro. Le Croque-Mort de la Mairie, on en compte 48 de cette première espèce, c'est-à-dire quatre par arrondissement, bien que rangé sous l'étendard de l'autorité municipale, est entretenu par la ferme des pompes et services funèbres, et si vous l'aimez mieux, et pour me servir d'un colibet populaire, il adore le gouvernement aux frais de la princesse. Ses honoraires sont d'environ de mille francs par an. « Mille francs, me dira-t-on, c'est bien peu, c'est bientôt but. » Cela, hélas, n'est que trop vrai. Mais le champ le plus ingrat, quand on sait y pratiquer habilement des rigoles, devient bien vite une terre féconde. Et le Croque-Mort a tant d'adresses pour appeler sur son front la douce rosée du pot de vin et du pourboire, que d'une pierre ponce il ferait une éponge, que du tonneau de diogène il tirerait du malvoisie. Quant au Croque-Mort suppléant, douze ou quinze individus composent cette deuxième espèce. Il ne relève que de l'entreprise des pompes, et ne diffère sérieusement de son camarade de la mairie que par quelques traits. Esclare également de ses devoirs, comme buveur, il se place sur le même rang pour l'absorption des liquides. Un esprit chagrin se hasarde-t-il à le moraliser sur l'excès de ses consommations, avec l'air malin et l'œil entrouvert d'un silène, bégayant plus encore des jambes que des lèvres ? Il répond jovialement, « Puisque nous sommes aux pompes, comment voulez-vous que nous poupions, nous ? » L'emploi de celle-ci est assez mince et sa position fort précaire. Cependant, on n'allait pas croire que cet aimable fonctionnaire passe toujours aussi rapidement que la beauté ou la rose. beaucoup franchissent sous le harnois. L'un d'entre eux compte à cette heure vingt-sept ans de service, et nous calculions l'autre jour que quarante-neuf mille hommes environ lui avaient déjà passé par les mains. Aussitôt que la lumière vient éclairer nos couteaux, le croque-mort, salue gaiement l'aurore, crie trois fois gloire à Bacchus, et après de nombreuses salves d'eau de vie et maintes libations le long de sa route, pénètre bientôt dans le sein de quelques familles dans l'affliction, où avec la componction d'un bourrelier qui taille des croupières sur un âne, il mesure non pas l'étendue de la perte que la patrie vient de faire, mais la longueur et l'épaisseur du défunt. Une jeune fille, belle et rêveuse, ornée des plus doux charmes, Ophélia, si vous voulez, morte en cueillant des fleurs, n'est pour lui, tout bien compté, qu'un cinq pieds sur quinze pouces. Dans la courtisane adipeuse, engraissée dans la fainéantise, dans l'homme sur le retour, dont le ventre a fait boule de neige, dans le financier bourré comme ses sacs, il ne voit, pour tout potage, qu'un mètre cube, huit pans. Huit pans ? C'est-à-dire que pour loger les gens obèses, on ajoute par surcroît quatre laits de sapin, et qu'au lieu de leur faire un habit de quatre planches comme M. de la palisse, on leur en fait un octogone. Le croque-mort croit peu au chagrin et moins encore au deuil, mais il flatte l'un et l'autre. Il se méfie volontiers des regrets, mais il les courtise. Il sait trop combien il est lucratif de sacrifier au faux dieu pour ne pas souscrire à la mélancolie des héritiers. Un peu d'égard double sa gratification. Mon Dieu, il a tant de complaisance dans l'âme que pour peu que vous le voulussiez, il verserait des larmes, que pour dix sous de plus, il aurait de la douleur, comme une maîtresse dont la fête approche, comme un portier au mois de décembre, il est d'un gracieux charmant d'une amabilité ravissante. Il faut le voir, comme il tire la sonnette avec modestie, comme il parle à demi-voix, comme il fait mine de supposer une grande désolation, comme il traverse l'appartement avec mystère, c'est à peine si l'on entend ses souliers massifs, comme il s'efforce par euphémisme de dissimuler sous le petit pan de son habit l'énorme bière qu'il apporte. Puis, lorsqu'il a glissé mollement le trépassé dans le fourreau, il faut le voir, si le sujet est jeune, s'asseoir, le placer amoureusement sur ses genoux, s'il est âgé, demander à le poser sur l'automane. « Sur le plancher ! » dit-il. « Cela ferait un bruit trop sonore. » Et tirant ensuite de sa poche un marteau rembourré, pour ainsi dire, et des clous de coton, passez-moi l'hyperbole, fixer doucement le couvercle, sans qu'un seul coup résonne, et aille retentir dans le cœur des parents qui est censé en train de saigner dans une pièce voisine. Bacchus est un dieu plein de tyrannie. Il confisque à son profit l'âme et l'esprit de ceux qui se font ses serviteurs, de sorte que leurs pauvres bêtes, selon l'expression charmante de M. Xavier de Mestre, privées de ses guides, livrées à elles-mêmes, va comme elle peut et souvent de travers. Ainsi, le croque-mort plongé sans cesse dans les digestions les plus profondes, est-il loin d'avoir toujours les jambes et la mémoire présentes. Comme l'astrologue de la fable, il ne voit pas toujours les puits qui naissent sous ses pas. Il est sujet à bien des coq-à-la-âne. Vous êtes affermé gaiement avec des amis et vous attendez quelques rafraîchissements. Pan, pan ! On cogne à la porte. Qui est là ? C'est moi, monsieur, qui vous apporte la bière. Elle est blanche ? Oui, monsieur. Viens, déposez-la dans l'antichambre et revenez chercher les bouteilles de main. L'homme obéit et se retire. Mais quelle est votre surprise quand, à courant sur ses pas, vous vous trouvez nez à nez avec une horrible boîte ? Ceci rappelle un peu l'anecdote de cet Anglais qui, confondant homonyme et synonyme, et voulant se rafraîchir, criait dans un café « Célibataire, apportez-moi une bouteille de cercueil ! » De même qu'il se trompe de porte, le croque-mort se trompera de mesure. Il portera la bière de Philippe le long à Pépin le bref, celle de Clébert au petit pousset. Un pan de son habit se prendra sous le couvercle et il le clouera avec le mort, et lorsqu'il voudra s'éloigner, le mort le tirera par sa basque. Quelquefois, l'intimité lui échappera comme un clavecin échappe à des porteurs maladroits, lui passera sur le corps et s'en ira rouler de marche en marche par l'escalier jusqu'à la porte de la cave. Au cimetière, il sera dans une telle émotion que le pied lui manquera, que son arrière-train emportera la tête et qu'il tombera au fond de la fosse avec le cercueil, tel on voit au malabar une veuve se précipiter sur le bûcher de son époux, et il faudra que des ingénieurs viennent le repêcher comme un du favelle. Les pauvres petits-enfants qui succombent sur le seuil de la vie que Dieu, dans sa miséricorde, rappelle à lui avant qu'ils aient trempé dans la fange et dans la boue de ce monde, n'ont pas, comme nous autres adultes, le brillant avantage de s'en aller en corbillard. C'est simplement sous le couvert d'un modeste palanquin qu'il traverse à pied la ville et regagne les pourpris célestes. Mais comme il est assez rare que quelqu'un accompagne ses chers petits élus, rien ne presse les croque-morts qui les portent, et ils peuvent se livrer sans réserve à toute l'effervescence de leur soif. À chaque bouchon, à chaque taverne, on fait halte. Il faut bien se rafraîchir. La route est si longue, l'ouvrage est si fastidieux, et les pauses deviennent si fréquentes que nos pèlerins se laissent surprendre par la nuit au milieu de leurs courses, ou bien, une autre fois, l'on rencontrera des amis et l'on s'oubliera dans leur sein, dans le sein de l'amitié. Et le lendemain ou le surlendemain, quand la poignée pauvre mère viendra pour jeter une couronne sur la tombe de son enfant, elle trouvera la fosse encore vide. Sèche tes pleurs, pauvre femme, va, l'objet chéri de ta douleur n'est pas perdu, mère adorée, il est chez le marchand du vin du coin, dans l'arrière-boutique. Non content d'être nécrofort et grand-prêtre du fils de Sémélé, comme un mercié de campagne qui vend des sabots, des cantiques spirituelles et de l'avoine, le croque-mort se livra ses volontiers au cumul, et cela par délassement, car, ne le perdons pas de vue un seul instant, sa seule profession officielle est de boire. Souvent, donc, on le voit, tranchant du gentilhomme, habiter non pas une maison, mais une boutique de plaisance, où, à ses heures perdues, il vient s'abandonner au plaisir du négoce, je veux dire, à l'aimable fantaisie d'échanger contre l'argent de ses pratiques, des chaussons aux pommes ou de Strasbourg, du jus de Réglisse ou du jus de Latreille. Souvent aussi, Madame cultive en son particulier quelque art d'agrément, et selon que son penchant l'entraîne, elle fait des oeufs nus que sur le pont de la Tournelle, ou va cueillir dans la verte prairie du mouron pour les petits oiseaux. J'ai dit, Madame, parce que le croque-mort ressent de très bonheur le besoin d'avoir une daigne au logis pour le déshabiller et le mettre au lit quand il rentre. Ce n'est pas, si nous en voulons croire l'indiscrétion d'une ravissante chansonnette de Béranger, mon bon ami et mon doux maître, qu'il soit toujours très facile de s'engager dans les raies de l'hymen. Hélas, la nef de ses amours échoua plus d'une fois sur la rive de Cithère, ce qui, après tout, n'est peut-être que justice, car, imprégné sans cesse de miasmes putrides et des flux alcooliques, notre galant a vraiment contre lui deux senteurs bien pernicieuses au nez d'une belle. Comme les fonctions du croque-mort de la mairie sont héréditaires et alinéables, il peut choisir son successeur et nommer son survivrancier. S'il meurt intestate, son épouse afferme ou donne sa place vide qui bon lui semble. Quelquefois alors, préférant le trébut en nature à la redevance en espèces, elle jette un regard favorable sur l'objet de ses affections extra-conjugales. L'honneur de la maison du croque-mort n'est pas toujours des mieux gardés. Et le ciguisbe, en docent tout à la fois et la livrée funèbre et la veuve éplorée, passe d'un seul bond dans l'alcôve adultère et dans la charge. Peut-être, ô mon Dieu, n'ai-je pas assez mis de plâtre à mon héros, n'ai-je pas assez déguisé ses faiblesses, mais il est si bon, mais il est d'une nature si humaine que comme Jean-Jacques, malgré ses défauts, peut-être, pour ses défauts eux-mêmes, on ne saurait se défendre de l'aimer. Hé, mon Dieu, le soleil lui-même n'est-il pas sujet aux éclipses et n'a-t-il pas des tâches ? Lequel d'entre nous n'a pas ses heures de tendresse et d'égarement ? Deux plus grands personnages ont été subjugués par la bouteille. Le sultan Mahmoud, qui vient de descendre ces jours-ci dans la tombe, n'a-t-il pas gouverné longtemps et glorieusement la Turquie, plein des vues les plus sages et des liqueurs les plus fortes ? Basson Pierre buvait jusque dans ses bottes et Lucius Pizzo, qui conquit la Trace et Cossus, le conseiller de Tibère, étaient l'un et l'autre si sujets aux vins que souvent il fallut les emporter du Sénat. Vous vous attendiez sans doute à quelques peintures sombres et farouches et point du tout. C'est un pastel rose et frais que je vous trace. Vous comptiez sur des larmes et partout sur vos pas vous ne rencontrez que de l'ivresse. Cela vous étonne et cependant, si l'on y songe un peu, cela est tout simple. La contemplation du néant des grandeurs et des choses humaines porte immanquablement à l'insouciance et à la frivolité. Quand on commence chaque jour de la mort et de son appareil, on prend bien vite des hommes et la terre en pitié. On sent que la vie est courte, on veut la remplir. Avant d'être mangé, on veut se repaître. Avant d'être bu, on veut boire. Et l'on devient nécessairement anachréontique et libertin. Bayard n'eût-il pas été quinze jours aux pompes sans devenir un freluquet. Et si Napoléon lui-même avait été seulement trois jours croque-mort, il n'eût pas porté le sceptre du monde mais la batte d'arlequin. Toute plaisanterie, toute antithèse à part, si l'ancienne gaieté française avec sa grosse bedaine et ses petits mirlitons fleurit vraiment encore dans quelques coins du globe, croyez-le bien, je vous le dis en vérité, c'est aux pompes funèbres, assurément. C'est là que les traiteaux de tabarins sont encore en fourrière. Il n'y a plus là que Momus agite ses grelots. Ainsi, messieurs les fermiers de l'entreprise, car, depuis le décret de l'an XII, les morts ont été mises en ferme comme les tabats. Que vous vous représentiez noyés dans la tristesse et bourrés d'épitaphes, sur Dieu et l'honneur sont au contraire de bons et joyeux de rilles, de francs lurons, prenant tout au monde par le bon bout et menant crânement la vie. Ce sont tous, plus ou moins, d'aimables chansonniers, ce sont tous, ou à peu près, d'adorables vaudevillistes, ayant ainsi tout à la fois le double monopole du boulevard du palais royal, de la foire et des catacombes, et quand le soir ils nous ont fait mourir de rire, le lendemain ils nous font enterrer. À gauche, en entrant dans la cour, non loin des bâtiments de l'administration, il existe, comme dans un roman de Mme Radcliffe, une chambre vaste et mystérieuse, fermée à tout profane et qui se nomme, je crois, la salle du conseil. C'est là, dans ce secret refuge, que messieurs les fermiers se rassemblent joyeusement chaque jeudi. Je ne sais sous quel vingt prétextes et que, tout en fumant le Havane, ils se complaissent à composer, dans l'abandon le plus voluptueux, à travers un feu roulant de l'adzi et de pointe, leurs agréables ouvrages, leurs piquants refrains et leurs doux pipos. Depuis dix ans, Bobèche n'a pas dit un mot, Turlupin n'a pas joué une parade qui ne soit partie de ce dernier asile de la muse de pile et de barré, de panard et de sédaine. C'est là la source unique où la Seine aujourd'hui s'abreuve et s'alimente. C'est là, dirait Audrey, l'embauchure de la Seine, flonflons et fredaines, tout se fait là. Aussi, les jours de première représentation, passés cinq heures, n'y a-t-il plus un chat aux pompes, n'y a-t-il plus âme qui vive au cimetière. Vous seriez Jupiter en personne ou monsieur de Montalivray que vous ne pourriez vous faire inhumer. Tous, faussoyeurs, cochers, croquemorts, tous, depuis le dernier palfrenier jusqu'au chef des équipages, depuis le concierge jusqu'au garde-magasin, tous, en grande tenue, sont réunis sous le lustre avec les Romains de par terre. Et Dieu sait l'enthousiasme qui les possède, et les palmes immortelles qu'ils assurent à leur patron. Ceci vous semble peut-être exorbitant, pyramidal, colossal, éléphantiaque. Que sais-je ? Et vous ne pouvez sans doute vous résoudre à croire que le veau de vie et les pompes funèbres soient deux choses si parfaitement liées qu'elles boivent au même pot et mangent dans la même écuelle. Vous en fautez-il des preuves ? Un de mes bons amis qui fait merveille dans le drame avait mis il y a quelque temps un jeune homme en nourrice dans le faubourg. Chaque fois que ce fortuné jeune homme allait visiter son rejeton, jamais le père nourricier ne manquait de lui dire « J'espère que ceci est clair et positif. Monsieur, vous qui êtes du théâtre et qui connaissez ces messieurs, parlez-leurs-y donc pour que je passe en pied. » Ne prêtant que peu d'attention à ce que le bonhomme marmottait et d'ailleurs, ignorant quelle était sa profession, mon ami ne comprenait goût à cette demande. Enfin, un jour que ce plaisant solliciteur recommençait son éternelle pétition, c'est que, voyez-vous, monsieur, quand on n'est pas titulaire, sauf le respect que je vous dois, on n'a que les mauvais morts. Quand il meurt un bon mort, c'est pas pour vous, ça vous passe devant le nez. Impatienté d'une pareille obsession. Qu'êtes-vous donc ? L'a dit-il brusquement. Vous êtes donc croque-mort ? En effet, c'est bien là le métier du bonhomme. Mon ami avait frappé juste, mais que l'autre était cruellement offensé. Moi, croque-mort, répétait-il. Non, monsieur, je ne suis pas croque-mort. Depuis l'an XII, monsieur, il n'y a plus ces horreurs-là. Je suis, monsieur, porteur funèbre de défunt à l'entreprise générale. Ceci nous montre, cher lecteur, combien il est dangereux de confondre la branche aînée avec la branche cadette et surtout d'appeler les gendarmes, les gardes municipaux. Pour se livrer de ce trop susceptible importun, notre jeune dramaturge écrivit sur le champ à la commission des auteurs et dès le lendemain, il eut la satisfaction d'apprendre que son protégé venait, à sa recommandation honorable, de recevoir sa nomination et de passer ex abrupto croque-mort en pied et en titre. Le bonhomme avait raison de s'insurger. « Croque-mort n'est vraiment plus qu'un nom de guerre et si jamais vous aviez quelque chose à démêler avec les pompes, gardez-vous bien d'employer ce vilain terme. Vous vous attireriez quelque affaire d'honneur sur les bras. » Un jour que je demandais à un croque-mort pourquoi on leur avait donné cet étrange surnom, ce sobriquet. « C'est, » me dit-il avec un sourire de satisfaction, le croque-mort est très facétieux de sa nature, parce que la populace prétend que nous faisons des repas de corps. Ainsi que pour le croque-mort, comme nous venons de le voir, il y a pour l'administration de bons et de mauvais morts, de bons temps et des mortes saisons. Les mortes saisons, toutefois, ne sont pas celles où l'on meurt, mais bien celles où l'on ne meurt pas, ou du moins où l'on ne meurt guère. Un bon temps, c'est quand le mort donne, cependant, pas à l'excès. Quand le mort donne avec trop d'enthousiasme, cela devient désastreux. Le choléra fut une époque déplorable, il y avait trop d'ouvrage pour la bien faire. Chaque grappe ne pouvait aller sous le pressoir, on enterrait à la hâte et sans luxe, l'entreprise manquait de tentures et de chars, on empilait les morts sur des haquais, on les emportait à plein tombereau comme des gravois. Mais la grippe d'il y a deux ans, à la bonne heure, ce fut un âge d'or. Aussi, le croque-mort n'en parle-t-il jamais sans une larme d'attendrissement. Dès qu'une aimable recrudescence se fait sentir, dès que le ciel, dans sa bienveillance, envoie la plus légère mortalité, les employés et les 80 chevaux de service ordinaire deviennent vite insuffisants. Il faut alors avoir recours à des hommes et à des bêtes de louage. Et c'est alors que le croque-mort et le cocher de raccroc apparaissent sur l'horizon. Le croque-mort de raccroc se fait avec tous les portiers d'alentour et les décroteurs qui se trouvent sous la main. Mais quelquefois la pénurie est si grande, Dieu vous garde en cette occurrence de passer dans le faubourg, qu'on vous arrête au passage. Voulez-vous gagner 30 sous ? vous dit-on, et sans attendre davantage, on vous entraîne et, bon gré et mal gré, l'on vous force, comme on force dans un incendie à faire la chaîne, à endosser le frac funéraire. Chaque cortège, alors, forme une délicieuse mascarade. C'est à pouffer de rire, c'est à éclater dans sa peau. On prend dans les magasins les premiers et ayant venu. Un pantalon qui lui entrera jusqu'aux épaules et une houppelante gigantesque tomberont en partage à un petit homme racorni, tandis qu'un portefeuille herculéen aura un habit que vous prendriez pour sa cravate. On raconte que M. Bluvert fut ainsi raccroché un jour. S'imaginant auvérir à la loi du pays, l'honorable touriste se laissa faire, et que M. Trollope, l'ayant par hasard aperçue derrière un corbillard, dans un accoutrement des plus grotesques, le trouva si bouffon, si comical, si whizzical, qu'elle se pamadaise l'aimable aventuriel et tomba de sa hauteur à la renverse. Avec chaque attelage supplémentaire, le loueur de chauveau fournit aussi un homme d'écurie. Celui-ci, on l'affuble en cocher, et je vous prie de croire que ce n'est pas le moins récréatif. Mais imaginez-vous l'allure dégagée de ces bas normands fourrés dans de hautes bottes à manchettes, dans d'énormes kazakhs à la française, et vous figurez-vous leur gros museau de polichinelle coiffé d'un chapeau aquilin à l'angle duquel pendent tristement en manière de crêpe les derniers vestiges d'une loque. Les cochers de corbillard titulaires sont en général d'une essence plus éthérée que les croque-morts, quoique pour la boisson ils soient leur père et qu'ils aient comme eux leur double odeur, non pas cette fois le cadavre et l'alcool, mais le vin et la litière. L'histoire de ces bonnes gens, c'est l'histoire de bien d'autres, c'est l'histoire du cheval de fiacre. Ce sont d'anciens serviteurs de grandes maisons, de maisons royales même, qui, après avoir été ravagés par l'âge et le malheur, après avoir perdu cheveux échevances, de condition en condition, arrivent enfin à cette dernière. Leur Westminster à eux, ces Bicêtres, ces Bicêtres, le gracieux Panthéon où, quand ils sont tout à fait hors d'usage, la patrie reconnaissante les envoie se coucher. Mais ce cas rare, frappés d'un coup de sang ou d'un coup de vin, ces braves s'éteignent plus communément sous les drapeaux. Le cocher de tenture qui, tout bien considéré, n'est qu'une variété assez insignifiante du croque-mort proprement dit, a pour mission spéciale de prêter la main au tapissier et de transporter les objets qui servent à décorer la porte de la maison mortuaire. C'est du reste un fort mauvais farceur que rien ne recommande et qui pratique une superchurie dont vous me voyez encore tout scandalisé. quand sa besogne est achevée, il monte chez le trépassé et, d'un air sentimental, tout en glissant adroitement la demande de son pourboire, il prit la famille de lui donner n'importe quoi pour aller chercher l'eau bénite nécessaire. Mais, au lieu d'aller à la paroisse, l'effronté s'en va tout simplement se rafraîchir chez un marchand de vin où, tandis qu'il s'ingurgite un demi-cetier, il remplit le vase à la fontaine. Ô filtré ou bénite, se dit-il, qu'est-ce que cela fiche ? Les morts ne se plaignent point. Cela est très vrai, mon garçon, mais il n'en sent pas moins floué. Ce personnage qui marche en arbalète devant le char et qui porte une écharpe en ceinture, un chapeau à cornes, le frac noir, les petits ou les gros souliers, autrefois des bottes en cœur, le fin ou le gros pantalon, parfois le parapluie, c'est le commissaire des morts ou plutôt monsieur l'ordonnateur. Comme il s'imagine représenter monsieur le maire qui n'a pas le temps de venir et doubler monsieur l'ordonnateur général, le drôle n'est pas sans quelque penchante à la suffisance et ne serait pas éloigné de prendre sa canne ornée d'une urne cinéraire pour un sceptre et de se prendre lui-même pour une majesté. Quelques-uns cependant ont des mœurs plus terrestres et sans grand souci pour leur blason trinquent avec les officiers de l'église ou les cochers et lichent très volontiers le canon sur le comptoir. Pour faire un ordinateur ou commissaire des morts, la préfecture, car c'est elle qui les fournit, prend d'ordinaire son candidat parmi les journalistes incorruptibles ou les préfets tombés en délicium. Quand survient un mort de première classe ou du moins de bonne qualité, messieurs les hauts employés des bureaux quittent brusquement la plume pour l'épée, l'habit râpé du commis pour le pourpoint et le mantelet, le chapeau rond pour les panaches et se transforment tout à coup en ce noble et imposant personnage dont voici un crayon délicieux et fidèle de notre cher Henri Meunier. Ainsi travesti, ce majeste mercenaire prend le titre faceux de maître des cérémonies. En effet, c'est lui qui dirige le cérémonial volu. L'ordre et la marche qui indiquent aux gens du convoi la manière de s'en servir. C'est une espèce de garçon d'honneur donnant le branle et menant la marier. Comme il porte le haut de chausses, ses gras de jambes jouent chez lui un très grand rôle et sont dans son affaire de première importance. Un maître des cérémonies complet coûte 10 francs mais on peut en avoir un sans mollet pour 8. Un cagneux ne vaut que 7 et pour 3 livres d'issous, autrefois, il y en avait à jambes d'orce. Mais hélas, l'entreprise des pompes a fait aussi sa révolution et chaque jour, ainsi, des détériorations physiques et morales y sont apportées. La décence et le luxe y remplacent de plus en plus et d'une façon désespérante l'antique et primitive simplicité. On y pousse aujourd'hui la folie jusqu'à tresser la crinière et la queue des chevaux comme la blonde chevelure de nos maîtresses jusqu'à parer leur front d'une cocarde jusqu'à vernir leurs sabots. En un mot, les morts trouvent maintenant aux pompes à toute heure un excellent confortable, les vivants les attentions les plus délicates et jusqu'à des habits de deuil tout à fait et alloués. Il y a même pour les envois en province des berlines ravissantes, éblouissantes où le trépassé pourrait de besoin se mirer. La case dans laquelle le défunt se loge est si heureusement dissimulée que j'ai vu plus d'une fois à Longchamp figurer incognito ses élégants équipages. Quand un cocher part pour un transport, soit pour mener ou ramener feu M. de Carabas dans ses terres, soit pour conduire outre-mer quelques baronnets venus chez nous pour apprendre les belles manières, mais mort à la peine, il emporte d'ordinaire avec lui une grande provision de poudre et d'arc-buse et tout le long de son chemin il fait une guerre terrible. Chaque pièce qui tombe sous ses coups est cachée adroitement dans les profondeurs de la berline et c'est une chose assez plaisante au retour du voyage que de voir déballer cette espèce de bourriche et débarquer en compagnie de saucissons passés en fraude une myriade d'écureuils, de bécassines ou de lapins. Mais, comme il en coûte dix francs par poste pour faire voyager ainsi les eaux, bien des gens d'ordre et d'économie les mettent tout bonnement au roulage. Un jour que je me trouvais chez un jeune député de ma connaissance, j'entendis tout à coup s'arrêter à un camion à la porte. On sonne, j'ouvre et l'on me met un papier. « Qu'est-ce ? » s'écrit notre célèbre représentant. Je dépliais alors le billet et je lus. La Bastide et Simonfrère commissionnaires chargeurs à Marseille. À la garde de Dieu et sous la conduite de Jean-Pierre, voiturier, nous avons l'honneur de vous faire passer la dépouille morteille de M. Lecomte de... À raison de cinq francs les cent kilogrammes prix convenu. « Oh ! je sais, » fit alors mon noble ami, « c'est fait mon respectable père qu'on me renvoie. » Puis, se tournant de mon côté, « Tu es bien heureux, mon cher, d'être orphelin, » me dit-il avec un sourire aimable, « Ces gueux de parents, ça vous ruine, ça n'en finit pas. » Au père Lachaise, sur la simple présentation d'une lettre de voiture ou l'estampille de la douane, le conservateur reçoit les morts à bras ouverts. Mais si par hasard leurs papiers ne sont pas en règle, s'ils ont perdu leur passeport, on les traite de vagabonds et de républicains, et ils courent grand risque de coucher au corps de garde. 18, rue Saint-Marc-Fédot, il existe aussi depuis quelques années, sous le titre de Compagnie des sépultures, une magnifique succursale de la grande entreprise du Foubourg-Saint-Denis. Cet établissement est vraiment si rempli de commodité que nous ne saurions le passer sous silence sans une criante injustice. Avez-vous fait une perte ? Elle est là. Moyennant une faible reconnaissance, on s'y charge de tout régler et de tout ordonner, depuis A jusqu'à Z, avec l'église comme avec les pompes, y compris les distributions de vos aumônes, si bien qu'une fois votre commande faite, vous n'avez plus à vous occuper du défunt, pas plus que s'il n'existait pas, et vous pouvez partir tranquillement pour les courses de chantilly ou pour le couronnement de la reine d'Angleterre ou de la rosière de Bercy. Joint à cet établissement, ajoutez, s'il vous plaît, qu'il y a, pour le plus grand agrément du visiteur, une exposition perpétuelle de petits sépulcres, de petits jardins funèbres, de tombeaux grands comme la main, d'urnes imperceptibles, de cercueils portatifs, de tout appris fixe et dans le dernier goût. C'est à vous de choisir parmi tous ces ravissants échantillons. Voudriez-vous, par hasard, faire embaumer l'objet de vos regrets éternels ? On vous présentera une jeune fille, un canard et un poulet injectés depuis trois ans par M. Ganal, encore aussi frais et aussi appétissants que s'ils sortaient de chez le marchand de comestibles. Cette compagnie, ainsi que M. les Marbriers et tous les ouvriers des cimetières, nourrit tout dehors une multitude de courtiers et de droguemans, le nombre en a dit-on formidable, qui, toujours à la piste des moribonds, des valétudinaires et des morts, aussitôt que vous êtes enrhumés ou que vous avez rendu l'âme, se précipitent à votre porte ou par jalousie de métier souvent, ils se livrent à de sanglants combats et périssent. Quelquefois, ces industriels poussent l'adresse et la sollicitude jusqu'à graisser la patte du portier pour qu'ils les viennent avertir dès que le malade aura tourné de l'œil et favorisent leur introduction à l'exclusion de tout autre. Madame, un monsieur tout en noir et qui paraît prendre une part bien vive à votre deuil demande à être conduit auprès de vous. L'inconnu entre d'un air pénétré et le mouchoir à la main. La dame s'ingline et fait signe à l'homme attendri de s'asseoir. Vous avez fait une grande perte, madame. Oui, monsieur, bien grande, bien douloureuse. Oui, bien douloureuse et dont je ne saurais jamais me consoler. Madame, que souvent le destin est cruel. Vous êtes bien bon, monsieur, de m'apporter quelques douces paroles, mais je crois n'avoir pas l'honneur de vous connaître. Que me voulez-vous ? Je sais, madame, qu'il n'est rien qu'une mère ne fasse pour la mémoire d'une fille chérie. Hélas, que ce monde est plein de tristesse. Je suis courtier, madame, près la compagnie des sépultures, ou courtier particulier de monsieur de la fosse fabricant de sarcophages. Et je venais voir, madame, si par hasard vous n'auriez pas besoin d'un tombeau. Nous en avons de neufs et d'occasions et dans le dernier genre. À ces mots, notre homme ensuite essuie une bordée terrible, mais il est à l'épreuve du feu. Comment, monsieur, vous n'avez donc ni cœur ni âme pour venir troubler ainsi une pauvre femme dans sa solitude et son désespoir ? C'est une abomination, c'est une honte, le métier que vous faites. Et là-dessus, on le jette à la porte. Mais il revient le lendemain, car rien ne saurait l'arrêter jusqu'à ce qu'il ait extorqué quelque ordre. Il n'y aurait qu'un moyen de se défaire d'un pareil misérable. Ce serait de le tuer, mais la loi jusqu'à ce jour n'y autorise que faiblement. C'est au Faubourg du Roule, chez un illustre ébéniste nommé, on ne peut plus heureusement, monsieur Homo, que se fabriquent les cercueils de chênes et de palissandres, les cercueils marquetés, guillochés, démasquinés, à compartiments, à secret ou à musique, mais la grande manufacture des bières à l'usage de la canaille, c'est-à-dire des bières de bois blanc, est établie au village de la gare. L'ouvrier qui en a l'entreprise est tenu dans l'obligation d'en avoir toujours au moins six mille de fête et dans chaque mairie une bonne collection. Ce tailleur suprême qui enfonce Zang, Staub et Dussotois fait à ce métier sa fortune, tout comme, messieurs, les vaudevillistes des pompes de leur côté font la pleure. C'est une chose bien curieuse que l'énorme quantité de vivants qui vivent à Paris de la mort. Sans la population souterraine, un tiers de la garde nationale serait sans ouvrage et sans pain. Au carrosse de luxe, il faut un attelage de luxe, il faut des fleurs à la beauté, il faut des perles aux poignards. Aussi, n'est-ce point notre héros, ce mince et chétif personnage qui jouit de la douce faveur d'ensevelir des heureux du jour et de les mettre dans leur cercueil, boule au char le premier ? Non, mon cher marqué, il y a un gros garçon tout exprès pour cela, fleuri, potelé, presque à un amour. Ce beau mignon, vous l'avez vu sans doute, il est très reconnaissable, il porte toujours sur l'épaule un sac énorme en guise de carquois, car il faut vous dire que pour épargner aux cadavres super fins toute émotion et tout cachot désagréable, bien que leurs cercueils soient matelassés et garnis d'oreillers comme un boudoir, on les enterre à bouche quevetue, dans le son. Tout le monde connaît la triste et philosophique et populaire composition de vignerons, cette honnête et modeste peintre, je veux dire le convoi du pauvre. Dans le char de l'indigence, un homme obscur gagne silencieusement son dernier asile. Sans cortège et sans apparat, il passe comme il a vécu. Trahi par la fortune, abandonné des siens, un seul ami lui reste et le suit, et cet ami, c'est son chien. Un pauvre barbet, portant la tête basse et enfoui sous les soies longues et crottées de cette oison inculte. Ce tableau simple et déchirant vignerons la fête. À Biard, il en reste un autre moins sombre et que son pinceau railleur reproduirait merveilleusement. Celui-là, je l'ai vu de mes propres yeux, vu. C'était un homme aux sublimes philosophies qui seul, derrière un corbillard, suivait les restes de sa défunte adorée et fumait tranquillement sa pipe. Il va sans dire que ce sont les croque-morts de la métropole que nous avons pris pour type et archétype. Ceux des provinces varient à l'infini, mais au demeurant, ils ne sont pas toujours un des provinciaux. J'en ai rencontré dans quelques villes qui ressemblent assez par la coutume à des marchands arméniens d'Arcangèle et d'autres qui m'ont paru un assez heureux mélange de charbonniers et du rabbin. L'usage des chars qui fait dire au peuple de Paris « En tout cas, nous sommes sûrs de ne pas nous en aller à pied » ou « Viendra-t'un jour » ou « Ventre bleu, à notre tour aussi nous éclabousseront » n'est pas généralement adopté et ne le sera pas de si tôt sans doute. Beaucoup de villes regardent encore ce mode de transport funèbre comme un véritable sacrilège, et il n'y a pas fort longtemps même, jusqu'à Moulin, la Populas a jeté dans l'allié un malencontreux corbillard qui avait osé se montrer par la ville. La gaieté qui règne chez nos aimables vaudevillistes du Foubourg, toute Helio-Gabalique, toute Sardanapalesque, toute exorbitante qu'elle a pu vous sembler, est bien déchue cependant dans son antique splendeur. Hélas, ce n'est plus que l'ombre d'elle-même. Il fallait voir avec quelle magnificence inouïe se célébrait autrefois le jour des morts. Le jour des morts, c'est la fête des pompes, c'est le carnaval du croque-mort, qu'il semblait court ce lendemain de la Toussaint, mais qu'il était brillant. Dès le matin, toute la corporation se réunissait en habit neuf, et tandis que messieurs les fermiers dans le deuil le plus galant, avec leurs crispins jetés négligeamment sur l'épaule, répandaient leur libéralité, les vers et les braux circulant, on vidait sur le pouce une feuillette. Puis, un héros ayant sonné le bout de sel, on se précipitait dans les équipages, on partait ventre à terre au triple galop et l'on gagnait bientôt le feu d'enfer, guinguette en grande renommée dans le bon temps. Là, dans un jardin solitaire, sous un magnifique catafalque, une table immense se trouvait dressée, la nappe était noire et semée de larmes d'argent et d'ossements brodés en sautoirs, et chacun aussitôt prenait place. On servait la soupe dans un cénotaphe, la salade dans un sarcophage, les anchois dans des cercueils, on se couchait sur des tombes, on s'asseyait sur des cipes, les coupes étaient des urnes, on buvait des bières de toutes sortes, on mangeait des crêpes, et sous le nom de gélatines moulées sur nature, d'embryons à la béchamel, de capilotades d'orphelins, de civets de vieillards, de suprêmes de cuirassiers, on avalait les mets les plus délicats et les plus somptueux. Tout était à profusion et en diffusion, tout était servi par montagne. Au prix de cela, les noces de Gamache ne furent que du carême, et la kermesse de Rubens n'est qu'une scène désolée. Les esprits s'animentent et s'exaltent de plus en plus, et du choc jaillissant en mille étincelles, les plaisanteries débordaient enfin de toutes parts. Les bons mots pleuvaient à verse, les veaux de ville s'enfantaient par ventrées. On chantait, on criait, on portait des synthèses aux défunts, des toasts à la mort, et bientôt se déchaînaient l'orgie la plus ébouriffante, l'orgie la plus échevelée. Tout était culbuté, tout était saccagé, tout était ravagé, tout était pêle-mêle. On eût dit une fausse commune réveillée en sursaut par les trompettes du jugement dernier. Puis, lorsque ce premier tumulte était un peu calmé, on allumait le ponche, et à sa lueur infernale, quelques croque-morts ayant tendu des cordes à boyaux sur des cercueils vides, ayant fait des archers avec des chevelures et avec des tibias des flûtes tibicines, un effroyable orchestre s'improvisait, et la multitude se disciplinant, une immense ronde s'organisait et tournait sans cesse sur elle-même en jetant des clameurs terribles comme une ronde de damnés. Le ponche est la valse achevée. On remontait gaiement dans les chars, on regagnait promptement la ville, et l'on venait souper en masse au café anglais. C'était alors un bien étrange spectacle que cette longue enfilade de carrosses de deuil et de corbillard stationnant sur le boulevard de la Fêcheune à la porte d'un cabaret de bontons, d'une bopine, d'un calyxte thermarum, comme eût dit juvénal, et dans l'intérieur ce n'était pas, je vous prie, un spectacle moins bizarre que cette bande joyeuse de farceurs en costume funèbre attapelée avec des lions et des filles, sablant le madère et le chéri et chantant le God Save the King sur l'air de la mer Godichon. Mais hélas que les temps sont changés. Aujourd'hui, cette brillante fête, à peu près abolie, ne se signale plus aux croque-morts consternés que par une misérable gratification de trois livres et pas sterling, trois francs, trois misérables francs. Avec cela, que voulez-vous qu'en fasse ? On ne peut ni acheter un clisopompe, ni coucher en ville, ni suborner la reine de Prusse, et encore moins souscrire aux Français peints par eux-mêmes ou aux Anglais. Cependant, gardez-vous de croire que toute tradition de ces réjouissances soit à jamais perdue et qu'elle n'ait laissée dans les mœurs aucune trace. Un riche et copieux banquet mêlé de farce et d'intermède a été donné il n'y a pas fort longtemps même par le munisier qui façonne les boîtes de luxe dont je vous parlais tout à l'heure. Et il se passe rarement plus d'une année sans que les pompes ne soient le théâtre de quelque nouvelle et délicieuse bouffonnerie. Postscriptum Postscriptum Sérieusement contre notre héros et lui faire un crime irrémissible de la fragilité des mœurs un peu régence je serais vraiment bien désolé. Mon Dieu je l'ai dit c'est la profession qui veut ça sauf Toby et Joseph d'Arimacy depuis la création du monde tous les ensevelisseurs ont toujours été des drôles. Il ne faut pas leur en vouloir et d'ailleurs auprès les libidinaires antiques des Nécrophores et des Sandapilaris nos croque-morts sont des vestales qui méritent de le primontion. C'était le croque-mort une nouvelle de Petrus Borel publiée en 1840. Concernant le terme de croque-mort l'évolution de la langue aurait fait passer croche en croque ce qui aurait donné le terme de croque-mort. Selon d'autres sources moins fiables le mot viendrait du fait que la personne chargée de s'occuper de la dépouille mortelle des gens auparavant croquait ou tordait le gros orteil du défunt pour vérifier sa mort. Bref vous avez eu là un aperçu acerbe cynique incisif du monde de ce métier et des pompes funèbres telles que le percevait l'auteur sous le roi Louis-Philippe. Mais soyons honnêtes le nom de Petrus Borel est bien oublié pire il était même oublié de son vivant. Son œuvre est torturée frénétique hyperbolique selon un mot qu'il affectionne. Elle est obscène violente déroutante par ses chaustrapes permanentes ses ellipses sa logique interne qui est celle des mauvais rêves. Sur ce je vous laisse en compagnie musicale de cette magnifique joyeuse et enthousiaste marche funèbre occitane écrite à l'origine par Henri Purcell pour la reine Marie II d'Angleterre. Utilisée pour les cérémonies d'enterrement des Occitans il est de coutume de revêtir le tombeau d'un drapeau occitan de procéder à la marche funéraire accompagnée par la sonnerie et de tirer trois coups de fusil en l'honneur du défunt. A bientôt Sous-titrage 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 Sous-titrage